La nouvelle annonçant la mort du chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules de la Radio-Espace FM, Ahmed Kuruma, très tôt dans la matinée, a pris de court le monde des médias. Sa disparition brutale a surpris même sa tante Hawa Keïta, ancienne directrice générale du port autonome de Conakry. Le devant était le cousin de l'ancien ministre Albert Damantan Kamara qui a regretté la disparition d'Amed Kuruma. C'était un ami et il me rappelait tout le temps qu'au-delà de l'amitié qui nous liait, il était pratiquement un frère à moi, un cousin, puisque comme il me le disait, c'est mon père qui a procédé à sa déclaration de naissance, mon père qui était ami à son père. Donc c'est comme ça que nous avons lié des liens très forts et que régulièrement nous échangions. Donc c'est vraiment quelqu'un de très proche, c'est la famille. Et c'est très douloureux de l'apprendre de cette manière et d'être obligé en ce début d'année de venir présenter des condoléances pour quelqu'un avec qui on pensait pouvoir continuer à échanger des choses agréables dans le temps. Je suis très ému. Je pense à ses enfants qu'il adorait, son fils avec lequel il jouait régulièrement en ligne. Voilà, c'est compliqué. Tout ce que je peux dire c'est qu'on regrette profondément ce décès qui va le manquer. Aucun programme n'a encore été établi pour les obsèques d'Amed Kuruma. Selon certaines indiscrétions, son fils aîné âgé de 25 ans souhaite à ce que le corps de son défunt-père soit rapatrié en France pour son enterrement. Ahmed Kuruma, après son départ du parti-groupe de Papakoli Kuruma, a posé ses valises au groupe Adafo Média où il exerçait depuis août 2020.